Bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube pour ce nouvel épisode de la construction de la guitare varitone aujourd'hui on continue le travail sur le manche et on va voir comment mettre la tête à l'épaisseur et la découper à la bonne forme bon vous occupez pas du logo qui est ici on le verra dans l'épisode d'après allez c'est parti tout d'abord je cherche à tracer sur mon manche l'épaisseur de la tête donc pour ça j'utilise un trusquin je le règle à l'épaisseur de la tête moins celle du plaquage de tête je peux tracer de chaque côté du manche et la jonction du plan de la tête et du manche je trace un peu la courbe de la future volute on peut commencer le dégrossissage de la tête j'enlève les petits bouts de plaquage au ciseau et je marque où se trouve mon trait avec mon ciseau j'essaie de me rapprocher au maximum sans dépasser ça me fera une marque beaucoup plus visuelle que mon petit trait quand je vais raboter pour dégrossir rapidement j'utilise un fer avec une cambrure dessus que je monte sur mon rabot numéro 5 et je travaille en travers fil ce qui est le plus rapide pour dégrossir avec ce genre de fer l'état de surface n'est pas très bon mais c'est pas ce qu'on recherche le but c'est vraiment de dégrossir rapidement l'épaisseur pour la zone de la volute je commence à sculpter un petit peu avec une bouche c'est toujours un peu la courbe J'alterne entre différents outils, notamment ce rabot Guillaume qui me permet de faire la transition entre la tête et la volute. Puis j'affine avec un rabot de paume. Au niveau de la volute, je me sers d'un racloir à col de cygne. Pour bien lisser tout ça, on peut se servir d'un papier à poncer collé sur un bout de plaquage. Ça nous fait une cale souple qui épouse parfaitement les formes. On peut aussi enrouler un bout de papier à poncer sur un tube. Là, je n'arrive plus à retrouver mon racloir droit, donc j'ai utilisé un fer de rabot en tant que racloir. C'est moins efficace, donc je vous conseille d'utiliser plutôt un racloir, mais ça marche aussi. Et je finis par un lissage à la varlope. J'arrive finalement à une tête désépaissie à la bonne épaisseur et avec une volute ayant une transition bien lisse. On passe à la réalisation du plaquage de tête, donc je me sers d'un petit débit d'ébène et je le rabote sur une face, c'est la face qui va être collée sur la tête. J'utilise ensuite la planche à recaler pour faire l'angle entre la tête du manche et la surface qui va recevoir la touche. Donc je veux que cet angle soit droit par rapport à la surface qui va recevoir la touche. On le verra mieux juste après. Voilà l'angle droit dont je vous parlais. Donc là, je me suis un peu précipité avant de passer au collage. Et sur ce genre de collage, une fois que vous avez étalé la colle, le plaquage ne fait que glisser et ça devient une vraie horreur. On n'arrive jamais à récupérer quelque chose de parfait puisque là, j'ai besoin que mon collage soit très précis. C'est-à-dire que l'angle que j'ai raboté sur la planche à recaler soit pile poil à l'endroit où va arriver le sillet. Et là, j'ai eu beau essayer avec plusieurs sergents différents d'ajuster et tout, mais à chaque fois, j'avais le plaquage qui bougeait. Donc, je vous déconseille la bonne méthode après avoir nettoyé toute la colle, c'est la suivante. Fixez d'abord le plaquage à blanc sans colle. Là, pas de soucis de glissement. Et on vient percer des petits trous à des endroits où la tête sera découpée, qui seront hors du gabarit de la tête. Dans ces petits trous, on peut mettre des vis et c'est ces vis qui vont nous servir d'index lorsqu'on va coller notre plaquage. Voilà. Donc là, je passe au collage. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on va rajouter les petites vis. Voilà. Là, j'ai vérifié quand même, mais le plaquage n'avait pas du tout bougé, donc je l'ai eu pile poil à l'endroit où je le voulais. Donc, une fois que la colle est sèche, je prendrai mes petites vis et raboter la face qui n'avait pas encore été rabotée du plaquage de tête. On arrive maintenant à la découpe de la tête. Personnellement, sur mes guitares, j'aime avoir la partie en bout de tête avec un angle droit par rapport à celle-ci. Par contre, au niveau de la tête la plus proche du manche, du proche du sillet, j'aime avoir un angle qui soit en fait droit par rapport à la surface de la touche. Donc, pour cet angle-là, je note le gabarit sur la face arrière de la tête. Et par contre, je note mon gabarit sur l'autre face, sur la face plaquage de tête, pour avoir un angle droit par rapport à celle-ci. J'utilise une scie à chantournée pour découper la tête. Donc, c'est moins rapide qu'avec une scie à ruban, mais ça a l'avantage d'être assez précis pour ce genre de découpe fine, vu le motif que j'ai décidé de découper sur le haut de mon gabarit de tête. Voilà la tête grossièrement découpée. Donc, sur mon gabarit de tête, les côtés sont droits. Donc, pour les mettre bien droits, j'utilise mon rabot de paume. Sur ce rabotage, c'est important que je reste bien perpendiculaire à la surface de ma tête, donc je vérifie régulièrement avec mon équerre. On fait pareil sur l'autre face. Même principe, j'essaye de rester toujours perpendiculaire. là, je vérifie à l'équerre et je corrige si nécessaire. Pour affiner les courbes sur le haut de la tête, je fais ça avec des limes. Alors, tout d'abord, je fais un petit chanfrein à l'arrière de la tête pour éviter les éclats de bois, notamment avec le padouk qui est un bois qui a tendance à faire beaucoup d'éclats. Donc là, j'ai quand même très peu de bois à enlever. Donc, des limes suffisent pour faire ce travail. J'essaye de rester parfaitement perpendiculaire à la surface de la tête lorsque je fais ce travail là à la lime. J'utilise divers styles de limes, des plates, des semi-rondes. Pour les parties courbes, je réutilise mon papier de verre collé sur un tube. Ça permet de bien lisser les courbes. Et voilà, la découpe terminée. On peut voir que malgré le fait que ce soit fait à la main, je suis très proche de mon gabarit. Donc, on retrouve bien l'angle droit dont je vous parlais. Il nous reste à faire l'autre courbe, maintenant sur le bas de la tête. Pour cette courbe, la surface de référence est celle de la touche. Sauf que j'ai mon petit plaquage d'ébène qui me gênerait pour m'appuyer. Donc, je colle une planche de médium pour surélever le manche. Pour cette étape, j'utilise le rouleau ponceur. C'est une courbe assez grande. Donc là, c'est un outil qui est vraiment très efficace pour ce genre de courbe. Je n'aurais pas pu l'utiliser, par contre, pour le haut de la tête, vu les découpes très fines que j'avais. Et voilà, on arrive finalement à notre tête découpée à la forme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...